et les amis on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode de cinq jeux peu communs pour la deuxième fois c'est quelqu'un qui me suit qui va présenter ses cinq jeux peu communs à lui le premier épisode ça vous avait bien plus donc on remet ça et cette fois ci c'est kobe qui va nous présenter un petit peu c'est un jeu peu commun de sa collègue donc kobe c'est quelqu'un qui me suis sur la chaîne il a aussi il vient de démarrer il y a pas longtemps une petite chaîne youtube il y aura le lien dans la description comme d'habitude je vous laisse découvrir ces cinq pièces il va vous présenter tout ça c'est du exclusif nintendo donc je pense que vous ne serez pas déçu et nous on se retrouve après pour la conclusion de la vidéo salut je me présente moi c'est kobe j'ai 34 ans je suis passionné de jeux vidéo depuis que je suis tout petit depuis j'ai posé mes mains la première fois sur la nintendo nes avec le jeu super mario bruce j'ai adoré ça j'ai adoré cette expérience et depuis je suis fan de jeux vidéo j'ai traversé les époques les âges les consoles bref aujourd'hui je me considère comme un joueur collectionneur j'ai récemment commencé quelques petites vidéos sur youtube j'ai une petite chaîne sans prétention bien évidemment là je suis très heureux de pouvoir d'avoir l'opportunité de vous présenter ma petite sélection de cinq jeux peu commun je remercie bien évidemment riou pour son accueil et je vous propose de démarrer sans plus attendre c'est parti donc premier objet de cette sélection il s'agit d'un jeu ds un genre peu représenté sur la nintendo ds il s'agit d'un fps donc on connaît tous le metroid prime hunter ce qui est certainement le fps le plus connu de cette console et moi le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui il s'agit de moon moon sur ds donc ce jeu il a été développé par renegade kids c'est les mecs qui a fait également démontium qui est un petit peu plus connu que ce moon ce démontium the ward exactement c'était un fps survival aurore sur ds également donc ce qu'ils ont en commun ces jeux là et ce qu'ils ont en commun aussi avec le metroid prime c'est le style de commande utilisé pour pouvoir jouer à fps sur la nintendo ds on imagine bien que les commandes sont pas forcément adapté mais finalement ils ont trouvé une parade il s'agit de faire les déplacements avec la croix directionnelle et d'utiliser l'écran tactile et le stylet pour orienter la vue ça marche plutôt bien ça permet d'être un petit peu plus précis un peu plus réactif aussi ça s'apparenterait presque du clavier souris on s'en allait jusque là mais c'est plus proche d'un clavier souris que un double stick sur manette au niveau de les au niveau des commandes après c'est plutôt sympa à utiliser bon bien évidemment moi j'y ai joué sur la 3ds donc j'aurais tendance à vous conseiller d'y jouer sur la 3ds le stick analogique sous le pouce de gauche ça offrait quand même plus de confort d'économie que la croix directionnelle pour les déplacements après on peut parler aussi un petit peu du jeu en lui même donc c'est un jeu de shoot un fps donc comme je le disais qui est lui contrairement à démonsium qui est un survivre à l'horreur lui il est plutôt orienté action plutôt action donc ça se passe sur la lune comme ça vous l'aurez deviné oui ça se passe sur la lune et pour la petite histoire en fait il ya eu un comme vous êtes un soldat et sur la lune il ya plusieurs il ya des équipes de recherche combien à jour des entrées un petit peu particulière qui mène vers des bunkers secrets des un complexe souterrain en fait qui serait d'origine extraterrestre donc ce sera à vous d'enquêter là dessus et de voir un petit peu ce qui se trame par là dessous voilà j'en dis pas plus je vous laisse découvrir le jeu c'est de l'action ça vous permettra également de conduire il y aura oui il n'y aura pas que le fps vous pourrez conduire des véhicules il ya l'utilisation d'un petit drone sur roulette aussi bon c'est sympa il n'est pas comment dire il n'est pas ultra original mais il se laisse parcourir la 3d est plutôt sympa pour dire que c'est de la ds ça passe quand même voilà pour ce petit je peux vous le conseiller mon petite particularité il est compatible avec le pack vibration il ya peu de jeux qui sont compatibles avec le pack vibration sur la ds mais pourquoi pas après moi j'avais déjà essayé ça fait un petit peu de bruit en utilisant les vibrations mais à vous de voir voilà pour ce petit mou sur nintendo ds en deuxième j'ai choisi un jeu gamecube s'agit d'une licence phare de chez nintendo une licence chère à mon coeur aussi c'est une licence que j'adore depuis le premier épisode quand je l'avais découvert sur super nes donc il s'agit de la licence starfox bon le truc c'est que on présente souvent même de starfox sur gamecube on présente souvent le starfox adventure donc j'ai choisi de vous présenter ce starfox asso qui est pour ainsi dire presque aussi peu commun que l'adventure on les trouve peu dans les boutiques et à des prix plutôt élevé donc qu'est ce que c'est que ce starfox asso là pour le coup donc starfox adventure avant on était parti sur un jeu d'action aventure 3d à la manière de ce qui se faisait sur un zelda et là bien sûr ce starfox asso on est revenu à la base du jeu c'est à dire un shooter 3d là on est sur un shooter 3d avec des phases en vaisseau classique du starfox pur jus comme à l'époque de de starwing de l'ail at wars starfox 64 pour ceux qui connaissent le titre j'app et là ben on va passer deux phases en vaisseau en harwing à des phases au sol donc soit avec le landmaster le tank qui est ici soit à pied carrément dans des phases tps bon l'histoire elle n'est pas folle hein c'est un starfox c'est pas là c'est jamais pour l'histoire qu'on joue à ça le gameplay est plutôt sympa celui-là il avait laissé un été laissé un peu de côté par les joueurs alors qu'il mérite sa place tout comme les autres donc voilà pour ce starfox asso on passe maintenant sur oui pour cette troisième sélection donc ce que je vous ai pas dit depuis le début c'est que c'est cette sélection elle est purement nintendo ce sera que des titres nintendo donc là on est toujours sur nintendo on passe sur oui j'ai envie de vous passer de vous parler d'un d'un rpg action beat them all qui est développé par van yahweh donc les gars qui avait fait également euda sphère dragon's crown il s'agit du muramasa the demon blade donc excellent jeu avec une esthétique vraiment ultra soigné c'est très très beau un japon féodal très bien retranscrit aussi bien au niveau de l'esthétique que des musiques que de la sonorité là ce muramasa c'est une petite pépite à avoir dans sa vie de tecoui il a eu un portage sur vita bon il a eu un portage sur vita qui ont eu qui ont qui a permis d'ajouter l'accès à des dlc ou des dlc qui rajoutent des personnages puisque au niveau de l'histoire original on peut contrôler deux personnages qui ont chacun leur scénario chacun leur tram chacun leur bus ou aussi et la version vita elle est identique sauf qu'il ya des dlc qui permettent d'étoffer encore l'aventure avec des nouveaux personnages des nouvelles trames scénaristique là pour celui ci donc le but du jeu c'est bien évidemment de progresser dans l' aventure en défaut ayant du monstre au sabre et là pour le coup il ya une flopée de sabres à collectionner qui ont tous leurs caractéristiques spéciales qui ont tous des des attaques ultra aussi spéciales bref un bon petit jeu à voir sur le muramasa il est jouable de plusieurs façons comme à peu près tous les jeux sur wii on peut y jouer avec la wii mode seul on peut jouer avec la wii mode et le nunchuk mais moi ce que je recommande surtout c'est d'y jouer soit la manette gamecube si c'est possible parce que sur la première version de la wii elle est compatible via des pauvres manettes gamecube ou alors avec une manette classique que vous branchez à l'arrière de la wii mode donc c'est vraiment les deux manières les plus intéressantes de jouer à ce muramasa donc voilà ce muramasa the demon blade de l'action c'est très beau c'est c'est intéressant à jouer c'est jouissif allez-y foncez il n'y a pas de problème on restait sur wii pour cette quatrième sélection et là je vous présente une pièce qui est certainement ma pièce préférée je ne vais pas la teaser celle là il s'agit du metroid prime trilogie alors là qu'est ce qu'on a on a une compilation qui comporte metroid prime 3 qui était sorti sur wii et qui n'a pas été touché qui est exactement même on a metroid prime 1 et 2 qui eux ont été remaniés à la sauce nouvelle façon de jouer en gros ils ont pris les commandes du 3 c'est à dire les commandes à la wii mode et on ne choque pour plus de précision et d'immersion et ils les ont appliqués aux deux premiers épisodes donc là on a une compilation qui est archi complète donc je vais vous montrer un peu ce qu'on prend donc il ya le fourreau un petit peu brillant sympathique le jeu avec un bel artois de sanus à l'arrière alors aussi donc le disque sa notice et on a également on pourrit les codes club nintendo on a également un petit livret des clients qui fait office un petit peu d'artbook mais bon c'est pas énorme mais ça fait plaisir à avoir dans une version là de l'autre côté on a d'autres artworks mais cette fois avec du texte par dessus et le texte en fait ça résume l'histoire de metroid prime donc voilà pour le contenu de cette édition moi j'adore ce jeu j'avais eu du mal à le trouver mais quand j'ai pu mettre la main dessus j'étais ultra content donc ce metroid prime ce qui a bien c'est que nous en europe et c'est le cas aussi pour les états unis on a cette version là au japon ils n'ont eu que les versions nouvelle façon de jouer pour le 1 et le 2 et le 3 qui était déjà sorti à l'époque dans sa version normale donc ça ceci c'est exclusif en europe et aux états unis après il faut savoir une chose par rapport à métroid c'est qu'effectivement ça n'a pas le même succès au japon que chez nous chez nous ça a plus de succès donc j'ai un bouquin de pics and love de soeur d'édition je sais plus c'est lequel exactement mais bref j'ai dévoré ce bouquin ça parle de beaucoup de choses au sujet de la série métroid et en gros ce qu'ils disent également c'est que la série n'a pas le même impact chez nous en europe et aux états unis où elle est bien mieux accueilli que au japon par exemple bon après je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est métroid prime je pense qu'à peu près tout le monde connaît mais cette pièce est la mérite d'exister et de faire extrêmement plaisir on peut pas la trouve à tous les coins de rue bien évidemment mais si vous avez l'opportunité de tomber dessus à un prix correct n'hésitez pas foncé c'est une superbe pièce aux petites précisions apparemment il y aurait quelques rumeurs qui sont pas encore fondées pas officialisé qui ressortirait une version métroid prime trilogie sur switch donc après avoir on va attendre voir ce qui va se passer ce serait pour faire attendre bien évidemment le métroid prime 4 qui a été promis mais qui a pris un retard phénomène phénoménal là on va voir mais en attendant on a toujours pour se consoler ce petit métroid prime trilogie sur wii voilà donc cinquième et dernière pièce de cette sélection il s'agit d'un jeu 3ds comme je vous l'avais dit on reste sur du nintendo purement là pour le coup c'est pas un jeu purement nintendo c'est pas une licence nintendo c'est pas une exclusivité mais c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur pc en 2004 qui avait été développé par un seul mec un japonais qui répondait au pseudo de pixel et au départ ce jeu il avait sorti gratuitement il a sorti il a connu de nombreux remakes reboot ce que vous voulez il s'agit du cave story 3d donc ce jeu si cave story c'est quoi c'est un métroidvania vous avez pu le remarquer un métroidvania c'est un style que j'affectionne particulièrement enfin par rapport aux pièces que j'ai déjà montré entre un métroid prime trilogie maintenant celui-là donc je vous le dis le métroidvania c'est un style que j'adore et celui-ci ben il a un petit système d'upgrade d'armes qui est plutôt sympa il a une esthétique 2d en tout cas pour ce qui est de l'original plutôt efficace pixelisé il a connu des versions plus sur nintendo switch avec une esthétique toujours 2d mais un petit peu retravaillé un petit peu affiné et celui-ci donc il a la particularité d'avoir des graphismes 3d celle seule d'ailleurs qui a ces graphismes 3d là avec bon ben comme le permet la 3ds un affichage 3d stéréoscopique là c'est pas forcément du goût de tout monde parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent l'esthétique 2d et en particulier pour le côté pratique de la visibilité des plateformes mais bon quand on active la 3d sur celui-ci la visibilité est correcte après peut-être que ça n'a pas le même charme que l'original mais ça reste néanmoins un super jeu petit bémol il est uniquement en anglais alors là la boîte de jeu pas de problème elle est en français la notice à l'intérieur et en français aussi mais le jeu est full english à l'intérieur le la seule version française que vous pourrez trouver c'est éventuellement sur pc sur pc il existe une petite version française qui a été officialisé par le développeur mais là bon ben si vous voulez jouer à cette version il vaut mieux parler l'anglais mais quoi qu'il en soit ça reste une bonne version après si vous voulez y jouer si je vous intéresse mais vous voulez pas passer par cette version là sur pc vous pouvez trouver gratuitement en français donc là après cette version là qui court pas les rues quand même qui est bien sympathique donc voilà pour cette petite sélection de cinq jeux peu commun allez je vous refais un petit un petit passage vite fait donc le clip story 3d la métroïde prime trilogie sur oui oui toujours avec muramasa the demon blade sur gamecube maintenant le star fox à son et pour terminer de la bs avec le mou donc voilà pour cette petite sélection j'espère que ça vous a plu je remercie une nouvelle fois rien pour son accueil et moi en attendant une prochaine fois je vous dis à plus bon jeu et ciao vous voyez ça me j'avais vu comme il s'est un passionné un peu comme nous tous il a bien présenté ses jeux je trouve que la sélection est quand même chouette ce metroid prime trilogie ben moi pour le coup je l'ai pas dans la collecte et c'est une pièce que j'ai déjà vu mais à prix assez élevé donc voilà il a il avait des belles pièces et j'ai trouvé que sa sélection était très sympa donc encore merci à toi pour ta participation et si vous aussi vous êtes intéressé à participer à présenter vos cinq jeux peu communs sur la chaîne eh bien vous commencez certainement à savoir comment ça fonctionne vous uploader votre vidéo sur méga il ya le lien dans la description également vous m'envoyez votre lien sur ma page facebook et rio gaming et là ce moment là je regarde un petit peu avec vous si c'est possible de vous faire passer on vient un petit peu comment vous avez fait votre vidéo donc pas de montage c'est à d'autres côtés que le montage c'est moi qui le fait avec un bon son une bonne prise de vue et c'est à vous présenter bien et à ce moment là je vous fais passer sur la chaîne n'a pas de souci voilà donc j'ai d'autres candidats qui sont déjà validés qui sont en attendent donc il y aura encore d'autres épisodes et aussi d'autres épisodes encore par moi même etc d'autres là il y aura plein de choses un genre n'empêche pas l'autre donc les cinq jeux peu communs je pense qu'on va avoir beaucoup d'épisodes celui ci était le trentième déjà ça passe super vite déjà le trentième épisode et il y en aura encore beaucoup d'autres je l'espère merci à vous en tout cas pour tout votre support et soutien on se retrouve très vite pour d'autres vidéos faites chauffer les consoles à plus à plus 1